Y'a pas de vous êtes bien con, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis ravi d'être avec vous, franchement l'humeur est bonne, ça fait quelques temps que je n'avais pas record quelque chose d'accord, il y a plus de vidéos qui vont venir, ces derniers temps j'ai été sous l'eau mais je vous remercie pour tous les bons retours, que ce soit forcément l'émission avec Karim, celle avec Cédric Bakambou et puis le travail au global d'accord, on arrive à prendre le temps de stream et de faire plein de choses, mais vu que je suis beaucoup sur Paris et en instance de déménagement et de retour sur la capitale, vous comprenez que j'ai eu plus de mal à consacrer sur Youtube, mais là c'est la période de décembre qui arrive et qui est celle qui paye le plus, donc nécessairement l'activité va repartir en hausse, vous vous doutez bien, bref, on en rigole, y'a pas de soucis, mais je suis vraiment ravi de vous retrouver, un petit threadfoot histoire d'être tranquille, des petites vidéos histoire à venir, quelques vlogs et en revenant sur Paname, je vais également pouvoir re-renvoyer des concepts avec des frérots que vous aimez bien, c'est aussi le but de ma réinstallation, Joël, Yas et d'autres, ce sera très cool, donc voilà. En attendant, petit threadfoot sur quelqu'un de complètement taré, de complètement taré, vous avez vu quand on décrit des fois la crise de la quarantaine, quelqu'un qui a à peu près 40 ans et qui commence à péter un boulon, je vous jure que je pense que ça décrit bien Patrice Evra, ça décrit bien Patrice Evra parce qu'il y a quelques années, on s'en rappelle, il s'est bien calmé depuis, sur les réseaux, il s'amusait beaucoup, beaucoup, il aimait bien rigoler et essayer de faire un petit peu le buzz et je pense qu'en voyant qu'il avait du buzz, en voyant ce que ça provoquait, il n'hésitait pas à en renvoyer les I love this game, toutes les petites vidéos, toutes les petites polémiques, les petits machins, c'était son petit dada mais c'était également très drôle, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans un nouveau thread fait par à nouveau mon boy, Alineuf 3p1, ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à lui sur Twitter, son Twitter est dans la description, et quant à nous, on y va, regardez-moi ce grand monsieur, alors je sais pas si c'est moi, mais on dirait limite un montage je trouve, genre la photo, on dirait un montage, on dirait que la tête a été incrustée par rapport au corps avec les épaules et tout, je trouve ça pas très logique je dirais, mais bon, je pense pas que c'est un montage, il y a Berbatov derrière, on peut reconnaître Nani à gauche, peut-être Raphaël, je sais pas, Raphaël, à quelques kilos en plus. Première vidéo, c'est parti, on commence avec cette interview que tout le monde connaît. Après il y a le, comment il s'appelle ? Du Harig. C'est Menez ou Menez avec un S, ouais bon bref. Ah non, c'est pas là. Lui, j'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai, parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille, on m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait près d'avance, prendre sa mère pour revenir en équipe de France, donc lui, j'espère le croiser, Malouda l'a déjà croisé, si les gens font bien attention, vous voyez bien qu'il parle plus de Malouda, parce que Malouda l'a déjà chopé, et moi j'espère le choper, parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire, à faire huit jongles, j'arrête ma carrière, lui, le jour qu'il fait ça, j'arrête ma carrière. Ok, le coup de pression monumental ! Je pense que des journalistes, parce qu'au début, je vous jure, j'ai bugué, je me disais, attends, il parle pas de Jérémy Menez, quand même, donc je pense que, quand il dit Menez, Menez, ok, Pierre Menez, ok, ok, autant pour moi. Alors, énorme coup de pression envers Pierre Menez, après, Pierre Menez, c'est un mec des médias français depuis longtemps, qui a parlé de beaucoup de choses, qui a la formule, pas toujours superbe, on s'en rappelle de ses SMS, n'est-ce pas ? Et je pense qu'à des moments, c'est pas étonnant, des fois, qu'il y ait des joueurs qui remettent un peu l'église au milieu du village, tu vois. Même moi, tu vois, je suis pas du tout journaliste, je suis pas du tout dans les médias traditionnaux, mais même si de temps en temps, j'ai pu vanner, etc., je me suis dit, putain, mais au final, s'il y en a un, il te met un coup de pression monstrueux, tu fais quoi ? Parce que lui, c'est un sportif de haut niveau, tu vois, c'est quelqu'un... Toi, toi, t'as un cardio de fumeur gitan maïs, donc tu peux pas... Donc, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il faut aussi respecter l'humain. Bon, ça empêche pas de vanner, quand je disais que Léo Dubois, il avait un paquet de camel à l'arrière de la poche gauche, c'est ok, et puis au pire, il met un coup de pression, c'est que Léo Dubois. C'est Zach qui fait le fou. Non, plus sérieusement, en réalité, en dehors de la vanne, moi, je trouve qu'à des moments, c'est vrai que dans le confort, des plateaux, il y a des journalistes et des gens et des consultants qui se permettent plus de largesse, c'est logique. On connaît Daniel Riolo avec Verratti, d'ailleurs, je crois qu'il y a un thread de Daniel Riolo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez le thread de Daniel Riolo, je vous le fais. Mais en attendant, franchement, là, le petit coup de pression le jour où il fait 8 jongles, c'est pas étonnant. Mais juste un truc, quand Evra, il fait genre, il se rappelle pas de la personne, donc on va le voir sans doute plus tard avec du Harry, du Gary, et tu sais qu'il go, ouais, comment il s'appelle là déjà ? Alors qu'il sait très bien de qui il veut parler, c'est drôle. D'ailleurs, Ménès avait relevé le défi. Ah oui ! C'est bon là, ça va ? Non ! Non, elle est belle, là, la réponse. Ah, je suis désolé. C'est bon, là ? Ça va ? Ah, elle est drôle, la réponse. J'avais oublié la partie réponse de Pierre Ménès. Bon, je pense qu'il était beau jeu, en réalité. Après, franchement, si on doit être honnête, même dans la formule, bon, il vendrait sa mère pour revenir en équipe de France, c'est pas ultra respectueux, mais c'est pas non plus le plus grand manque de respect. C'est plus une expression qu'autre chose. Je peux comprendre qu'on le prenne mal, mais de l'autre côté, c'est pas non plus le plus grand manque de respect. Mais la vanne avec les chocs derrière, c'est marrant, c'est marrant. Ouh là 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 ! Ça, je crois que c'est une période sombre de l'équipe de France. À quelques jours de la Coupe du Monde, une période bien sombre. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir ? Contexte pour ceux, pour les plus jeunes, voilà. En 2010, l'équipe de France est en crise, c'est l'Afrique du Sud. Ça ne se passe pas bien, donc c'était le Mondial là-bas. Et il y a eu une couverture du journal de l'équipe qui est sortie, où Anelka aurait insulté Domenech de « sale fils de pute ». Bref, c'était pas super quoi. Après, il était avéré qu'il s'était passé des choses. Mais bon, bref, ça, à la rigueur, on va pas aller dans l'exactitude des choses. Mais en gros, il réagit à ça. Et lui, il réagit au côté, du coup, traître, du fait qu'il y ait quelqu'un du groupe qui ait parlé à un journaliste. Dans la presse, il n'y avait que nous, le joueur et le staff. La question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de l'équipe de France. Moi, ce qui s'est passé dans le vestiaire, il n'y a pas une petite souris, il n'y a pas quelqu'un qui s'est transformé. C'est que ça peut sortir des joueurs du staff, mais ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Et c'est quelqu'un qui veut du mal à l'équipe de France. Et ça, je suis persuadé qu'il y en a un, parce que c'est pas possible. Demain, tu vas juste aux toilettes. Tu sais déjà dans la presse que tu as été dans les deux toilettes. Il faut arrêter. Là, on va pas me mentir. Je veux dire, on est des hommes. On sait qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut du mal à l'équipe de France. Alors, on sait qu'à l'époque, dans cette équipe de France, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits internes. On s'en rappelle. Je vais pas aller, parce que je sais qu'il y a des choses qui étaient démenties, au final, avérées, tout ça. Mais je sais que ça concernait des cadres, Gourcuf, Thierry Henry sur le côté. Bref, c'était vraiment une époque pourrie de l'équipe de France. C'était de la merde. On s'était tapé la honte internationale en Afrique du Sud. Maintenant, sur le propos pur, c'est pas étonnant. Parce que, vraiment, la confidentialité d'un vestiaire, des fois, il y a des tonnes de choses qui sont passées qu'on connaît pas et qu'il a mieux valu que ça n'aille pas en public, parce que ça a été géré mieux. Le fait de faire sortir ces choses-là dans une période de surcroît difficile, de pire, dans une coupe du monde, il y a un côté un peu traître, tu vois. Il y a des choses qui sortent après, ça m'étonne pas. Pendant, je trouve que c'est peut-être pas le plus avisé. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, j'hésite, tu vois. Genre, quand c'est pendant, je trouve que c'est dérangeant. Parce que même si c'est un peu la merde à l'intérieur, je trouve que quand ça sort pendant, ça règle rien. Quand ça sort après, ça permet de peut-être laisser une chance que la chose puisse mieux se passer. Et puis surtout, ça induit un truc de ouf, et c'est ce qu'il dit, Evra. C'est la perte de confiance dans le groupe. Genre, au final, dans le vestiaire, dans l'intimité du vestiaire, s'il n'y a plus cette intimité-là, tu fais quoi ? Comment tu peux parler ? Comment tu peux régler les choses ? Comment tu peux te dire les choses ? Comment tu peux te comporter de manière normale, loin des caméras, tu vois ? Parce qu'on a tous des personnages différents, devant la caméra, hors la caméra. Et je peux capter, je peux capter ce qu'il dit pour le coup, tu vois. À l'époque, quand j'étais jeune, je m'en rappelle, je m'étais dit « Mais non, mais c'est pas ça la priorité, quand même. » Il est complètement taré. T'es mon riz ! T'es mon riz ! Non, ce genre de personnalité, des fois, sur un plateau, c'est vraiment fun. C'est vraiment marrant, tu vois, il a ultra fort, oui, c'est chez moi, c'est chez moi. On peut couper la clim là-bas. Je vous jure que pendant un instant, j'avais pas totalement reconnu ultra fort, le vieux Théa. Tu le reconnais notamment avec le haut du stade et tout ? Je me suis dit « Attends, il est pas en train d'être pendant un instant. » J'ai cru que c'était l'Emiré Stadium. Je me suis dit « Il est quand même pas au stade de l'Emiré Stadium, donc d'Arsenal. » Et dire devant Thierry Henry, les gens d'Arsenal, c'est chez moi, ici. Sous-entendu, Manchester gagne toujours là. Non, il fait juste vraiment un peu le baron, mais c'est funny. C'est marrant, c'est marrant. Franchement, il est vrai. Des fois, il a quand même une personnalité bien marrante. Yes ! C'est ça que je voulais ! Bordel ! Oh là 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 ! Vraiment, je vous jure, en tant qu'intervieweur, Zach Aronib et tout, avoir des footballers, c'est marrant. J'ai eu Bakambou il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est peut-être pas, pour certains, dans leur tête aussi prestigieux que Benzema. Et croyez-moi que l'émission est une masterclass. N'hésitez pas à aller voir, elle est sur ma chaîne. Mais des fois, quand tu poses deux joueurs en entretien vérité, ça donne toujours des bons moments. Enfin, des bons moments. Je pense notamment à Dacour. Je pense que lui, également, galace avec Patrice Evra. Quoi qu'il en soit, on restera des amis à vie. C'est pas simple. La preuve que là, je ne comprends pas que je fais une interview avec toi. Pour moi, de dire que tu es un journaliste, c'est incroyable. Mais attends, comment il s'appelle ? Parce que ça, il y a eu une petite fuite, c'est mon frère. Comment il s'appelle ? Il sait très bien. Comment il s'appelle ? Il m'a dit, il faut que quand même, tu t'occupes de Duharig. Il travaille avec toi. De qui ? Duharig. Duharig ? Tu sais c'est qui, je ne veux pas. Il travaille avec toi, Duharig. Il ne faut pas dire son vrai nom, Duharig. Tu vas comprendre, cherche. Ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris. Là, c'est un coup de pression. C'est le spectacle. Vraiment, au bout d'un moment, profitons de ces monstres. Sincèrement. S'il a un problème avec moi, qu'il vienne à Marseille, on en parle, on en discute. Il n'y a pas de souci. Moi, je le respecte. Champion du monde, champion d'Europe. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils plus bien que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Non, 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 non. La punchline, elle est préparée dans sa tête depuis deux semaines. Carrément, quand il savait qu'il allait avoir William Gallas, il savait qu'il allait pouvoir torpiller Dugarry. Dugarry, on le sait. Dugar, Tim Dugar sur RMC, d'ailleurs, je crois. Et qui n'hésite pas à charcler un peu nos amis footballeurs de temps en temps. C'est assez marrant parce que du coup, des fois, tu te dis quand même que d'anciens footballeurs qui connaissent le football, ils vont peut-être être plus softs. Des fois, dans la parole, oh mon gars, Rotten, Dugarry, ce n'est pas toujours le cas. Il y en avait parlé avec Benzema. Mais là, pour le coup, la punchline est quand même bien sentie. Moi, ce qui me fume, vraiment, ce qui me tue, c'est l'attitude. L'attitude du Harig. Ah, je sais très bien qui c'est. Non, il ne faut pas dire son nom. Je le respecte, hein. Mais qu'est-ce qu'il a sucé ? C'est le showman, le showman. De temps en temps, Evra, il est bien drôle. Mais de temps en temps, il peut être un peu gênant. Je pense qu'on va le voir aussi un peu plus tard. J'ai dit de temps en temps, Evra peut être gênant. Mais je pensais exactement à cette vidéo. Oh, je vous jure, moi, je suis un mec. Je n'arrive pas à supporter correctement les malaises. Je vous jure, cette vidéo, c'est l'exemple même. Oh là 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 là. Oh non, oh, je vous jure. Oh, je ne... Oh, vraiment. Oh, le malaise. Oh, le malaise de Zaza. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bon, je vais parler français. Le malaise de cette vidéo, c'est que tu sais... Tu ne sais pas si c'est drôle s'il y a des sous-entendus sexuels. Ils tapent la donne comme ça. Ils mettent le sel comme le turc. Je sais, ça me met un malaise absolument monumental. Je n'en peux plus. Alors, je me doute que lui, il ne voulait pas être rigolé et tout, mais... Oh là là, ok. Ok. J'avoue, je n'étais jamais allé jusqu'au bout. C'était pour Thanksgiving. Il y a au moins un contexte qui te fait comprendre que ce n'est pas une vidéo privée qui allique. Mais je vous jure, le malaise est absolument phénoménal. J'ai envie de crever. Je veux crever. Je veux mourir. Oh là là, Patrice Evra et CR7. Les deux, on joue ensemble pendant des années. Patrice Evra, c'est un très bon joueur. Un des meilleurs latéraux. Je pense même que c'est peut-être le meilleur latéral gauche de Manchester United au 21e siècle, je pense. Vu le paquet d'années qu'il a passé là-bas, je pense que ce ne serait pas un vol de l'île. On s'était déjà rencontrés en moins de 21 ans. On avait joué contre le Portugal. Et ça ne s'était pas trop bien passé. Je me souviens qu'on s'était insultés sur le terrain. Regarde Cri-Cri. C'est vrai que de l'avoir retrouvé ici à Manchester, je me souviens. Ah, Cri-Cri qui dit oui, oui. Ah, Cri-Cri, après, il comprend le français. C'est intéressant. La première chose qu'il m'a dit, c'est pas tu te souviens en équipe de France. Et bon, après, le courant est passé tout de suite parce que Cristiano, c'est quelqu'un de simple et il n'y a pas de problème pour s'entendre avec lui. Non, belle. Franchement, j'avoue, c'est sympa aussi. Non, c'est cool, c'est cool. Vraiment, je vous le dis, c'est cool. D'ailleurs, j'étais parti juste regarder comme ça, histoire d'eux, parce que Patrice Everard connaît sa carrière, mais il faut aussi se rendre compte un peu du monstre que ça a été. Le frérot a passé quasiment 10 ans à Manchester United, titulaire indiscutable, Monaco, tout ça. Mais surtout, même à la juve, mais surtout, 5 fois champion d'Angleterre, une LDC, donc c'est quand même fort, 3 finales, 4 finales, 5 finales de LDC au total, 5, excusez-moi. Et puis surtout, en distinction personnelle, c'est ce que je regardais ici, regardez, membre de l'équipe type de Première Ligue pendant 3 ans. Équipe type UFR 2009. Non, les gars, c'est fort, c'est fort, il n'y a pas à dire, c'est fort. Voilà, c'est quoi ça ? Oh, pardon, pardon, j'étais en train de jouer avec mon singe. Attends, je bois, je sois, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo de toute façon. La question du jour, pourquoi Pat Evra dit tout le temps, I love this game ? Donc voilà, va sur mon compte Insta, fais défiler les vidéos. Let's go ! Tu verras, j'explique. Mince, non, tu ne comprendras pas, je parle en anglais. Et oui, parce que c'est... Il est français, il doit parler en français, hein, Ginette ? Donc voilà, je m'excuse, je m'excuse de parler plusieurs langues. J'utilise I love this game pour faire... J'aime ma vie, j'ai lancé ce truc comme ça, alors que ça ne veut même pas dire ça. Et donc voilà, mais après, oui, c'est facile d'aimer sa vie quand on est riche. Je te jure, j'ai cru qu'il allait dire bah ouais, logique. J'ai cru qu'il allait sortir sa meilleure, Momo et Nid, vraiment. Je taxais devant les boulangeries pour m'acheter un grec et quelques fois, les passants me répondaient si tu crois que l'argent tombe du ciel. Mais j'étais en mode I love this game. I love this game. Non, c'est bien, c'est bien. En vrai, à la fin, il veut quand même te promouvoir une sorte de message positif et tout. C'est pas laid, c'est pas moche. Genre, ça va, c'est OK. En plus, ça m'a rappelé un truc sur sa page Wikipédia, c'est qu'il avait avoué lui-même dans une interview en 2021 qu'il avait subi des abus sexuels quand il avait 13 ans. Et c'est très dur de l'avouer publiquement, de coper avec ça. Non, franchement, force à lui. Force à lui, même s'il a un délire, même s'il y a un personnage qui est en couleur, on va dire, dans le fond, il y a quand même du bon qui ressort de ce qu'il essaie de véhiculer, tu vois. Oh là, oh le classique. Les jeunes, ça court ! Non, choper un supporter énervé à la sortie du stade, c'est ce que des frérots ont fait. Arsenal Fan TV, pour ceux qui connaissent, ça donne toujours des classiques. Je crois qu'on en est sur un, là. Patti Sévra, il peut même pas courir. Il fait que des vidéos sur Internet. C'est vrai, ça. C'était rigolo, tous ! Patti Sévra ! Patti Sévra, c'est vieux, fatigué. Il fait que des vidéos. Tous les jours, il fait le dur, là. Il fait le dur, le bête dangereux qui n'a pas peur. C'est un rigolo. Moi, je l'aime bien quand il était avant. Mais il faut qu'il reconnaître que maintenant, c'est le garage. Arrête, on est fatigué ! Arrête, on est fatigué ! Arrête, on est fatigué ! C'est le souci. Quand il y a des joueurs qui sont encore en activité et qui font des vidéos ou des contenus ou des choses annexes, les fans de foot ont à des moments la facilité de s'en prendre un peu à eux pour ce qu'ils font de manière annexe. Que ce soit des vidéos ou autres. Et remarquez ma dextérité de continuer à parler alors que le micro s'est décroché. Je vais le remettre. Les amis, on va finir la vidéo comme ça avec un micro qui pendouille. Bref, les fans de foot, ils aiment trop quand il y a un footballeur qui malheureusement performe mal mais fait des choses à côté sans prendre sur ce qu'il fait à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Alors là c'est des vidéos de Patrice Evra. Moi je vous jure les petits bâtards quand ils font ça c'est qui ? Ceux qui s'en prennent sur Marcus Rashford quand Marcus Rashford en fait il est connu pour faire des belles actions pour des enfants pauvres de quartier etc. machin et d'écrire beaucoup des longs textes des choses comme ça. Et vraiment il y a des mecs qui s'en prennent à Marcus Rashford sur ça sur les bonnes actions qu'il fait quand il underperforme sur le terrain. Ah les fans de foot ils aiment trop cette vie ils aiment trop cette vie. On est quasiment à la fin du thread on va rajouter deux trois trucs ah bah la fin à Marseille la fin à Marseille c'était une dinguerie ça c'était au Portugal il me semble boum ah la 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 sa fin carrière c'est vrai que notamment à l'OM ça avait fini en oute boudin terrible avec cette embrouille avec les supporters et un gros high kick sur un sup ça c'est des bails de fond de virage etc des embrouilles qui sont pas toujours très compréhensibles avec une réaction ça m'étonne pas en vrai ça m'étonne pas oh la 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 2019 Manchester United élimine le PSG à domicile Patrick Sévra exulte dans les tribunes du Parc des Princes au coup de siffle final Ici c'est Manchester Ici c'est Manchester C'est Manchester ici C'est Manchester Ici c'est Manchester pour se moquer l'insolence elle est trop d'horreur c'est les tribunes présidentielles et tout machin ou alors invité mais vraiment l'insolence elle est trop d'horreur si on a envie d'être honnête slogan ici c'est Paris à côté de Patrick Sévra on aperçoit euphorique Paul Pogba qui était suspendu pour ce match retour les fans paris dites moi ce que vous avez ressenti après ça je pense vraiment que vous avez dû sentir un de ces démons en prime et pour éviter les droits YouTube je vous la mets que deux secondes mais on termine sur ça juste histoire de lui rendre quand même un peu honneur sacré personnalité mais très très grand joueur de foot également bah écoutez les amis j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas vous avez les commentaires si vous voulez un autre thread peut-être le thread Daniel Riolo peut-être d'autres je crois qu'il y en avait d'autres on m'avait arrobas dessus sur Twitter là ils sont un peu passés etc n'hésitez pas si vous avez vu passer un thread ou quoi ou si vous en avez fait un ou quoi à me arrobas dessus je regarderai et puis à l'occasion je ferai une petite vidéo merci à vous d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis bisous